et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes je cap l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère c'est ce signe là qu'il vous faut aller regarder pour ce tirage je prétire les cartes à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire et comme d'habitude dans la barre de description sous la vidéo le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter merci de faire preuve de bienveillance dans vos commentaires et surtout écoutez le début de la vidéo qui dit que je ne peux pas parler à tout le monde c'est très important d'où le discernement s'il vous plaît allez on est parti coucou la vierge 0 1 0 1 je t'invite à aller regarder cette heure pour la vierge ce week-end on a la clé on a la science le feu et la loi ok amis vierges pour ce week-end vous allez trouver réponse à vos questions parce que soit il ya eu beaucoup d'analyses précédemment soit il ya un éclair de lucidité qui vous fait voir ici concernant ou une relation ou concernant du familial ou du professionnel où est votre juste place qu'est ce qu'il vous faut opérer qu'est ce qu'il vous faut comprendre apprendre pour avancer c'est tout simplement ce que ce tirage veut dire alors bien entendu quand on a la carte de la loi il ya une histoire de juste chemin quelque chose que vous deviez vivre par laquelle vous devez vous avez dû traverser pour avoir une compréhension donc ici il ya une réponse et la réponse est vous qui l'avez pour déverrouiller une situation pour agir sur la situation et pour opérer un mouvement c'est tout simplement ce que ça veut dire donc ici vous allez avoir l'éclair de lucidité la conscience pour agir sur une relation qu'elle soit familiale ou amoureuse qu'elle soit professionnelle ici on reprend en gros si je vous fais une synthèse de vos quatre cartes ici à mi vierge c'est que vous reprenez les rênes de votre vie que vous comprenez ce que vous devez faire pour avancer pour sortir de quelque chose qui vous a avec la carte des sciences longtemps ruminé dans la tête parce qu'ici quand on a les sciences et qu'on a été beaucoup dans l'analyse l'analyse au niveau mental l'analyse au niveau pragmatique pour trouver la solution la réponse à sa question pour se dé j'allais dire désempêtrer oui c'est ça désempêtrer de quelque chose qui était figé bloqué et ben là pour vous ce week-end c'est l'éclair de lucidité tout simplement vous comprenez ce que vous devez faire pour vous sortir d'une relation d'une situation et pour bouger et avancer coucou la balance alors la balance pour ce week-end alors nous avons l'alpha nous avons la mort nous avons la fidélité et le conquérant il ya un personnage ici alors si vous êtes une femme femme balance ici vous allez avec l'alpha l'alpha c'est l'arrivée donc et la mort c'est la fin donc ça présuppose ici qu'il ya un tournant important dans un relationnel sachant ici que vous avez affaire à quelqu'un mesdames d'imposant si c'est votre partenaire amoureux le conquérant c'est une énergie de bélier une énergie d'empereur donc c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui a tendance à s'imposer donc dans le relationnel qui est le vôtre soit vous êtes marié à cette personne soit ici il ya une énergie de fidélité à cette personne mais il ya un revirement de situation je sais pas ce que vous avez vécu avec cet homme mais ici il ya un nouveau commencement il ya quelque chose qui s'achève qui prend fin pour redémarrer donc pour certains c'est un retour de flamme face à cette personne mais parce qu'il ya une énergie de je pense que vous avez où trouver une solution ou tenue tête à cette personne mais il ya un nouveau rythme retrouvé dans votre énergie qui dit que vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde ce week-end parce que vous avez vous avez mis fin à des épreuves vous avez montré à cette personne votre loyauté votre fidélité et vous avez ouvert les yeux à cette personne sur une situation en particulier si le message il est pour vous femme balance vous allez tout de suite comprendre mon tirage sinon c'est que c'est pas pour vous alors pour certaines ça peut représenter le patron ici et si ça représente le patron moi je pense que vous avez prouvé votre potentiel vous avez prouvé alors il ya peut-être ici la fin d'un cdd pour un cdi comme il se peut qu'il y ait la fin de comment ça s'appelle avant de signer un cdi on a des mois d'essai ok parce que là c'est une énergie positive qui est la vôtre donc c'est un message très positif ok alors maintenant si vous êtes un homme c'est vis-à-vis de quelqu'un ici monsieur soit vous allez baisser les armes face à quelqu'un soit vous allez alors pourquoi vous baisser les armes face à quelqu'un si on est sur du relationnel familial amoureux ou amical c'est parce que cette personne vous l'avez mise dans les épreuves vous l'avez peut-être testé et là elle vous a prouvé cette personne que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter bon il se peut que ce soit professionnel aussi surtout si vous êtes votre propre patron parce que là l'énergie du conquérant c'est le patron ou c'est peut-être une énergie au niveau familial du père vis-à-vis d'enfant et là c'est pareil c'est un peu comme le message de la femme cette personne vous l'avez éprouvé vous l'avez testé vous l'avez observé mais il y a quelque chose de positif qui ressort ici il y a un nouveau commencement dans un relationnel qu'il soit professionnel sentimental amoureux c'est ça que je veux dire par sentimental familial ou amical c'est un beau tirage en fin de compte coucou les scorpions alors nous avons l'arme nous avons la femme la lumière les changements et l'élévation alors je vais d'abord m'adresser à vous mesdames c'est un très beau tirage mesdames puisqu'ici si vous étiez dans un dans une dualité dans un conflit personnel ici vous retrouvez la lumière donc vous retrouvez une énergie de mieux-être et vous opérez un mouvement un mouvement positif vers l'avant parce qu'ici ben si vous aviez eu des préoccupations au niveau du mental des soucis au niveau du mental il y a un lâcher prise et il y a une énergie de quand on voit la lumière c'est quand on a été dans l'ombre et que les choses se résolvent soit par elle-même soit parce que vous avez mis une action mais il y a un beau sentiment de mieux-être dans le tirage qui est le vôtre et même si vous avez été en conflit avec quelqu'un il y a une résolution du conflit mais parce que vous avez participé à résoudre ce conflit ok donc c'est un très beau tirage si vous êtes un homme c'est vis-à-vis d'une femme ici qu'il s'est passé quelque chose soit au niveau de la justice des hommes soit au niveau d'une dispute ou d'une incompréhension mais on a l'air de vous dire qu'en ce week-end il y a une résolution pacifique de trouver ou alors il y a un compromis de trouver ou il y a quelque chose qui se résout en lien avec cette femme puisqu'ici on se sent mieux et on a envie de progresser d'avancer de façon positive avec cette personne après qu'il y ait eu quand on alarme on a une énergie de conflit ou de dispute ou d'incompréhension comme je l'ai dit donc là il y a une résolution des problèmes pour vous en ce week-end Coucou les Sagittaires alors nous avons la richesse le mensonge le mensonge oulala il y en a beaucoup la campagne les voyages les autres oulalala et l'arbre de vie ah ok alors le désert a voulu sortir amis Sagittaires il y a trop de monde ici il y a trop de choses dans votre tête faites attention ici au commérage au blablabla bon parce qu'on vous dit que ce week-end il y a une prise de distance vis-à-vis de certaines personnes qui ont pu ici vous mentir vous tromper ou soit concernant ici l'abus de confiance au niveau financier soit concernant soit vous concernant ici on a pu il y a pu avoir des attaques personnelles qui visaient ici vos valeurs ce que vous ce que vous étiez le message positif ici c'est que vous allez prendre conscience qu'il vous faut faire un tri relationnel et qu'il vous faut vous éloigner de certaines personnes qui sont toujours dans la négativité ou si on si les attaques sont vis-à-vis de vous soit si quelqu'un ici vous prend toujours que ce soit en énergie ou que ce soit au niveau de l'argent il y a un éloignement pour un mieux-être puisqu'ici on dit que avec l'arbre de vie vous retrouvez votre énergie personnelle de bien-être ok parce que vous avez une prise de conscience ici le mensonge vis-à-vis de la richesse c'est que ces personnes ici cherchent à vous impacter par leur négativité ou ben il y a un côté énergivore ici ou sinon c'est peut-être quelqu'un qui qui cherche à vous prendre quelque chose au niveau de l'argent et là c'est pareil vous avez une prise de conscience qu'il faut arrêter ça il faut voilà tout simplement donc pour moi c'est un beau tirage parce que la prise de conscience elle vient de vous c'est ça que les cartes veulent dire c'est que vous comprenez ici qu'il faut couper le robinet que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau des échanges avec les autres parce que ça impacte votre bien-être personnel alors pour certains ça peut concerner un bien parce que la maison la maison de campagne et l'arbre peuvent vous parler c'est peut-être des personnes ici qu'on cherche à vous abuser parce que là on parle de plusieurs personnes si vous avez un devis à faire ou etc là il y a une pause si vous êtes en train de rénover d'acheter ou ouais il y a une pause ici pour du mieux ok pour réviser un jugement ou pour aller vers d'autres personnes donc là j'ai différents messages pour les sagitaires normalement si ça vous parle c'est que le message est pour vous si vous ne comprenez rien à tout ce que je viens de dire c'est qu'il n'y a pas de message pour vous tout simplement coucou les capricornes alors nous avons l'éternité Nadir le monde effondré et la révolution ouïe aïe 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 ça va pas les capricornes ça va pas du tout ici il y a une énergie de déception soit en lien avec un relationnel soit en lien avec un projet alors soit parce qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de sacrifices beaucoup d'efforts beaucoup de le fait de prendre sur soi il y a quelque chose qui est énergivore ici dans votre tirage et quand on a à dire c'est qu'on perd espoir concernant l'éternité représente un lien très fort que vous avez à quelqu'un alors surtout si vous êtes marié si vous n'êtes pas marié le lien est très fort ok mais ça peut représenter aussi un désir d'indépendance ou un désir de liberté c'est pour ça ici que je vous dis que en ce week-end soit vous perdez la foi et l'espoir que quelque chose se concrétise pourquoi pas parce qu'il y a une grosse fatigue avec la carte de la révolution c'est pour ça que je parlais ici compromis voire moi je pense qu'il y a du sacrifice ici il y a quelque chose qui vous prend énormément d'énergie de temps qui vous bouffe de l'intérieur et ce week-end il y a une petite baisse de régime c'est pour ça que quand j'ai vu vos cartes je dis maman qu'est ce qui se passe ici pour les capricornes parce que le monde effondré c'est quand on c'est un terme très très fort qui parle d'une grosse déception c'est mon monde s'effondre parce que soit tu moulines depuis un certain temps pour arriver à quelque chose et là avec Nadir tu es dans une perte d'énergie et d'espoir mais il y a quelque chose qui vous impacte fortement ce week-end donc si ça vous parle c'est que le message est pour vous si ça vous parle pas c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ok coucou les Verseaux alors pour nos amis Verseaux nous avons l'oméga nous avons le saut pour les Verseaux nous avons l'espoir alors j'ai la révolution qui a voulu sortir mais non et nous avons la perturbation il y a un homme dans l'histoire alors cet homme peut vous représenter également que vous soyez un homme ou une femme ça va dépendre ici du message qui est le vôtre que je vais vous diffuser s'il vous parle ou pas s'il vous parle pas si vous comprenez pas c'est que c'est pas pour vous alors qu'est-ce qu'il est dit ici soit il y a eu quelque chose dans un relationnel avec quelqu'un où il y a eu des perturbations où il y a eu ici des épreuves et l'oméga représente l'ouverture donc représente une fin de cycle donc étant donné qu'il est accompagné du saut donc de l'étoile et de l'espoir il y a peut-être quelque chose qui se réajuste pour vous ce week-end dans ce relationnel ok surtout si vous êtes une femme maintenant si vous êtes un homme peut-être que il y a eu des impondérables des allées à des épreuves mais ici on vous dit que ce week-end il y a une reprise d'énergie parce que quelque chose s'achève et autre chose commence mais quelque chose de positif commence donc on parle d'une résolution des problèmes ici un petit peu comme l'énergie du scorpion tout à l'heure mais ça me parle d'une personne en particulier ici parce que c'est cet homme ici qui semblait être perturbé par l'attente par les aléas et ici les cartes de votre week-end disent que vous arrivez à une fin de cycle donc les obstacles vont être éloignés il n'y a plus d'embûche en gros parce qu'ici il y a une reprise d'énergie et d'espoir parce que ici quelque chose de négatif s'achève et quelque chose de positif renaît pour cet homme si vous êtes un homme et pour vous mesdames ça concerne un partenaire alors je ne pense pas que ce soit un père peut-être un enfant c'est possible mais il est aussi possible que vous soyez cette personne surtout si vous avez vécu des épreuves dernièrement surtout si ici on vous a éprouvé et bien ici on vous dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel et que les choses sont en train de s'arranger et il y a une renaissance ici dans votre tirage et pour moi c'est un très beau tirage que ce soit relationnel, que ça me parle de vous bref, là il y a une belle énergie retrouvée dans votre tirage pour ce week-end beaucoup les poissons alors nous avons l'erreur le sacrifice le guide et la révolution ou joli ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme ici les poissons alors ici vous allez prendre conscience parce qu'ici vous êtes guidé, protégé ok, prendre conscience ici que vous vous êtes trompé dans une relation ou dans une situation alors sachant qu'ici on vous donne des indices les indices qui sont les vôtres c'est que vous avez énormément donné de votre temps ou donné de l'importance à quelqu'un puisqu'ici la révolution parle d'une action de se faire violence pour stopper quelque chose parce que quand on prend conscience que c'est une erreur c'est qu'on prend conscience qu'on s'est trompé alors vous vous êtes trompé concernant qui quoi amis poissons parce que pour certains c'est du professionnel et pour d'autres c'est du relationnel et alors pour certains c'est les deux sachant qu'ici votre indice c'est que vous vous êtes saigné c'est pour ça que je dis que vous avez consacré beaucoup d'énergie et de temps dans quelque chose qui n'en valait pas la peine pourquoi je dis ça n'en valait pas la peine parce que c'est vous qui prenez conscience avec l'erreur que vous avez croqué la mauvaise pomme et que vous en prenez conscience pourquoi parce que vous avez été dans le sacrifice donc dans le don de soi ok et la révolution dit que vous faites violence que vous prenez conscience ici avec le guide qu'il faut bouger et avancer qu'il vous faut sortir d'un relationnel qu'il soit professionnel, sentimental, amical ou familial pour aller vers autre chose c'est une prise de conscience si le message est pour vous vous comprenez tout de suite de quoi ou de qui je parle s'il n'est pas pour vous si vous ne comprenez pas c'est qu'il n'est pas pour vous ça il faut en prendre conscience que je le dis en préambule mais il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires parce qu'elles ne regardent pas le début de la vidéo et elles ne comprennent pas comment je travaille donc je me rabâche mais là je vous le signifie coucou les béliers alors les béliers pour ce week-end alors nous avons les racines nous avons l'amour nous avons l'élévation l'initié j'adore les tirages de ce week-end et le printemps c'est très 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 beau alors amis béliers pour ce week-end il y a une prise de conscience ici déjà que le meilleur est à venir ok donc vous êtes peut-être une nouvelle version de vous une version 2.0 où vous avez pris conscience ici de ce qui vous enlisait de ce qui vous entravaient si c'est personnel et vous avez compris que le meilleur est à venir tout simplement que ce soit au niveau amoureux que ce soit au niveau familial que ce soit au niveau personnel pour certains vous avez peut-être fait une thérapie ou vous avez peut-être beaucoup lu ou vous avez beaucoup vous avez cherché à vous connaître par coeur et ici il y a une belle énergie retrouvée mais une belle énergie d'optimisme et de confiance en l'avenir que maintenant le meilleur est à venir si vous êtes en couple les béliers si vous êtes en couple ici il y a de la concrétisation des projets il y a de l'amour il y a du partage il y a une belle énergie de couple ici et d'amour et d'ancrage ici et peut-être que vous avez envie d'agrandir encore plus le foyer et de vous projeter avec votre partenaire c'est un magnifique tirage pour les béliers que ce soit personnel ou que ce soit si vous êtes en couple relationnel coucou les taureaux alors les taureaux pour ce week-end nous avons le pardon nous avons la sagesse nous avons la convoitise et nous avons l'été oh oui c'est joli bon les taureaux bon pour ce week-end quand on a la carte de la sagesse c'est que on ouvre les yeux on ouvre les yeux sur quelque chose que l'on doit comprendre apprendre pour retrouver une paix une sérénité et en l'occurrence c'est ça qu'elle veut dire ou que veut dire votre tirage si vous aviez ici été dans la convoitise donc je ne dis pas que c'est vous mais je dis si c'est-à-dire que vous aviez envie de quelqu'un ici vous quelqu'un ou quelque chose parce que pour moi je vais cacher les fesses pour pas que YouTube me censure pour moi ici il y a un beau renouveau retrouvé il y a une belle prise de conscience et vous êtes le troisième signe à qui je dis ça que pour avancer que pour être bien avec soi-même il faut arrêter ici d'être dans l'énergie de la comment dire comment je peux le dire sans que vous preniez la mouche comment je peux dire ça je ne sais pas comment formuler ma phrase pour que vous ne le preniez pas mal parce que la carte de la convoitise c'est quand on envie les autres pour ce que l'on n'a pas ou c'est quand on on est attaché à à du matériel on est attaché aux choses tu vois et là votre tirage dit qu'il y a une prise de conscience pour retrouver la paix pour avancer pour aller vers le meilleur qu'il faut abandonner ce mode de fonctionnement et se centrer sur soi avoir l'esprit ouvert j'arrive pas à formuler correctement pour pas que vous vous vexiez mais le tirage est très positif puisqu'ici vous allez retrouver paix, sérénité quand vous aurez abandonné l'envie quand vous aurez abandonné la convoitise quand vous aurez abandonné peut-être la jalousie ou le désir d'avoir et d'avoir mais quand je dis le désir d'avoir c'est péjoratif parce que ici on a une énergie de possessivité mais il y a un beau lâcher prise parce qu'il y a une prise de conscience ici et vous dans votre tirage on vous dit que vous vous dirigez vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse que vous vous dirigez vers le meilleur quand vous aurez ouvert les yeux et vu une vérité sur votre propre mode de fonctionnement c'est un tirage très développement personnel qui dit que il faut pardonner c'est pour avancer c'est-à-dire ne pas garder de ressentiment et de rancœur pour quelqu'un peut-être qui vous a rejeté peut-être pour quelque chose que vous souhaitiez obtenir et que vous n'avez pas eu donc du coup vous restez sur cette énergie-là alors qu'il vous faut passer à autre chose tu vois il y a une énergie comme ça dans ton tirage mais le tirage reste positif parce qu'ici on te dit que tu te diriges vers le meilleur si et seulement si tu te pardonnes tu te pardonnes tes choix tu te pardonnes comme il se peut que tu puisses pardonner à l'autre mais tu sais quand on pardonne on pardonne avant tout pour trouver la paix en soi ça il faut comprendre la notion de pardon mais ici il y a peut-être des retrouvailles en famille si c'est pardonner à un parent pardonner à un enfant il y a peut-être une énergie comme ça mais en tout cas ici 9-10 il y a une fin de cycle pour toi donc peut-être que ce week-end tu vas réussir à enlever ce grain de sel qui empêchait l'engrenage de tourner il y a quelque chose que tu vas comprendre ce week-end pour certains il y avait de la colère dans votre tirage et cette colère va s'apaiser parce que tu comprends quelque chose et sachez-le garder de la rancœur et des ressentiments pour quelqu'un ne fait souffrir qu'une personne c'est vous donc il y a quelque chose à comprendre et à entendre dans votre tirage qui pour moi est un tirage développement personnel je ne sais pas comment vous allez le prendre parce que le meilleur est à venir pour toi si tu fais preuve de sagesse la sagesse c'est prendre de la distance sortir de la situation de la voir comme si c'est quelqu'un qui te racontait son histoire justement pour comprendre ce que tu dois faire ne pas faire et avancer coucou les Gémeaux allez pour nos amis Gémeaux ce week-end alors on a l'isolement on a la naissance on a l'arbre de vie et on a le jeune homme ok alors si vous êtes une femme ça concerne un relationnel ça concerne un homme alors ici ce week-end il y a une reprise de contact il y a un rapprochement il y a un mieux-être avec cet homme alors quand on a le jeune homme soit vous avez considéré que votre partenaire manquait de maturité de stabilité mais ici il y a quelque chose qui renaît de ses cendres parce que je pense ici qu'il y a eu ou une prise de tête ou une incompréhension ou une non-communication ou un éloignement et ce week-end il y a un rapprochement il y a une renaissance ici avec la carte de la naissance et il y a une compréhension il y a un mieux-être il y a une puissance retrouvée dans le lien qui est le vôtre parce que moi je pense ici qu'il y a eu soit c'est toi qui as pris de la distance mais parce que tu étais pris par ton professionnel et par l'attitude de ton partenaire qui ne comprenait pas certaines choses ou il y a eu une prise de tête entre vous mais ce week-end il y a une retrouvaille et il y a une puissance dans la retrouvaille c'est-à-dire il y a une puissance dans le lien qui est le vôtre qui est retrouvée alors si tu es un homme pareil il y a eu quelque chose qui t'a pris la tête alors est-ce que ça concerne ici une partenaire et est-ce que ça concerne ici le désir d'enfant ou est-ce que ça concerne ici quelque chose qui était en lien avec la maison ou alors avec la santé de l'un ou de l'autre parce que ici pour toi monsieur il y a quelque chose qui qui se résolve ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la femme j'ai mot mais là c'est à toi de situer la guidance par contre est-ce que c'était en lien avec ta partenaire qui a eu un froid ou une incompréhension et du coup le message que j'ai donné à la femme est également le tien parce qu'ici il y a un retour au mieux-être est-ce que ça concernait l'idée d'agrandir la famille là vous allez trouver une solution ou est-ce que ça concernait ton professionnel parce que si ça concernait ton professionnel ici on te dit qu'il y a une concrétisation des projets après un passage à vide donc les choses se remettent sur les rails tout simplement dans le tirage qui est le vôtre coucou les cancers alors 31-31 n'est pas une heure miroir puisqu'il n'y a que 24 heures mais vous pouvez peut-être aller regarder le 13-13 c'est possible ok allez on est parti pour les cancers ce week-end en tout cas c'est une synchronicité quoi qu'il en soit alors la fusion l'épreuve le pouvoir et les festivités ou joli alors si vous avez eu des problèmes dans votre professionnel ou dans votre relation sentimentale à l'autre on vous dit ici qu'il y a une reprise de pouvoir et il y a des réjouissances donc soit il y a des retrouvailles après un imbruglio soit ici au niveau professionnel il y a eu ici il y a eu des épreuves il y a eu des impondérables il y a eu des aléas mais ici il y a une célébration parce que vous reprenez la situation en main parce que vous réajustez le tir ou parce que quelque chose revient à la normale n'oubliez pas que dans votre minutage il y avait une synchronicité et les synchronicités n'arrivent jamais par hasard donc ça présuppose ici qu'il y a un juste chemin retrouvé dans le tirage qui est le vôtre pour certains c'est au niveau personnel donc peut-être que dernièrement vous étiez dans l'ambiguïté dans l'instabilité dans le flou mais ici vous retrouvez une énergie de puissance vous retrouvez une énergie aussi d'action et ce week-end c'est plus léger c'est plus léger parce que vous retrouvez une énergie de stabilité donc entendez tous les messages que j'ai diffusés précédemment parce que ici vous terminez avec de très belles cartes que ce soit le fait de retrouver quelqu'un que ce soit le fait de réajuster le tir dans un professionnel que ce soit le fait de retrouver une énergie de mieux-être parce qu'il y a des invitations parce que vous avez lâché prise ou parce que vous avez compris ce que vous deviez faire pour avancer et bien ici c'est un beau tirage qui vous attend en tout cas ce sont de belles choses qui vous attendent prochainement Coucou les lions, les lionnes Allez, pour ce week-end nous avons la bénédiction nous avons l'élévation nous avons le chagrin et nous avons l'indécision bon il va y avoir une difficulté ici à dire stop à une relation ou dire stop à quelque chose ici qui vous a porté peine ok c'est un mal pour un bien ici pour certains alors peut-être que c'est pas vous qui allez prendre de votre propre initiative la décision de dire stop à quelque chose que vous avez dû endurer mais peut-être que c'est l'univers qui va mettre sur votre chemin des épreuves et par la force des choses c'est vous qui direz non là ça suffit ok c'est une bénédiction cachée en fait oui quoi qu'il en soit ici vous avez la carte de l'élévation c'est pour passer un cap c'est pour aller vers le meilleur c'est pour tourner une page et pour c'est pour modifier le tir en fait ou modifier votre destinée ou le chemin sur lequel vous êtes et qui est ici on le dit il y a eu trop de larmes de verser il y a eu trop d'épreuves d'endurer c'est pas français il y a eu de subis il y a eu trop d'indécision il y a eu trop de j'y vais j'y vais pas je fais je fais pas je sais je sais plus bref et ici il y a un stop il y a un stop soit c'est toi volontairement qui dit bon ça suffit parce que là ça me met trop dans l'ambiguïté ça me met trop dans la peine ça me met trop dans quelque chose que je ne peux plus supporter et là il y a une étape supplémentaire de franchise c'est que vous vous dites stop pour en terminer avec cette peine et pour passer à autre chose bon vous êtes le quatrième signe à millions à millions dans les tirages du message à entendre pour ce week-end où je parle de prise de conscience parce que pour certains c'est une prise de conscience pour d'autres je vous le dis c'est pas vous qui dites stop c'est l'univers c'est la destinée qui dit bon allez ça suffit maintenant ça fait trop longtemps que ça dure ça fait trop longtemps que cette personne personne ne voit pas qu'elle est pas à sa juste place que ce qu'elle désire ce qu'elle veut c'est pas pour elle ou c'est pas sain il y a quelque chose ici où l'univers dit stop c'est pour ça que pour certains c'est une bénédiction cachée et pour d'autres c'est vous c'est une prise de conscience volontaire c'est vous qui dites basta qui dites stop je n'en veux plus c'est trop instable ça me met trop dans la confusion c'est trop douloureux bon bref il y a quelque chose qui s'achève et apparemment c'est imminent puisqu'on vous parle de ce week-end ou à partir de ce week-end rappelez-vous que dans les messages du week-end comme dans les messages du jour un message à venir enfin pour les jours à venir j'ai toujours une tonalité enfin une puissance dans la prédiction ou dans les cartes qui sont les vôtres de 15 à 1 mois ok ? ça j'oublie de le dire mais pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne qui fêtera bientôt ses 3 ans le savent ici c'est un message positif ne restez pas sur un message négatif ici les lions et les lionains quand je dis un mal pour un bien entendez rester sur le bien il y a quelque chose qui doit s'achever quoi qu'il en soit parce que c'est trop lourd ici c'est trop lourd ou vous n'êtes pas à votre juste place ou vous n'êtes pas avec la bonne personne ou sur quoi vous vous êtes lancé là et c'est pas d'hier de ce qu'on dit là c'est que c'est pas fait pour vous c'est que c'est à autre chose qui vous attend c'est ça un mal pour un bien donc voilà pour vous les lions les lionnes prenez soin de vous passez un bon week-end je vous dis à très vite si Dieu le veut bien c'était Maëlle c'est bon c'est bon je vous dis voir